... Les handballeuses de Fleury jouent leur premier match de la saison ce soir contre Nantes. Vice-championnes de France, elles partent favorites pour le titre cette année. Leur président Jean-Pierre Gontier sera notre invité. Pour les Panthères du Fleury-Loiret Handball, premier match de la saison pour les vice-championnes de France. Elles reçoivent ce soir Nantes. Le match commence à 20h30 à la salle Albert Auger. On nous rejoint tout de suite le président du Fleury-Loiret Handball Club, Jean-Pierre Gontier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on l'a dit, les Panthères abordent cette nouvelle saison dans la vie de vice-championnes de France. L'objectif de cette saison, c'est de faire encore mieux ? Bien sûr. Je crois que le rôle du sport, c'est de toujours faire mieux. C'est le 40e anniversaire du club et donc on espère bien cette année ramener un titre. Bien évidemment, le titre de champion de France, c'est ce qu'on rêve, puisqu'on l'a perdu l'an dernier d'un tout petit but à Metz. Mais il y a aussi la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et j'espère que cette saison sera plein de bonheur. Oui, vous l'avez dit, vous aviez perdu en finale face à Metz de peu. Aujourd'hui, les Lorraine sont favorites au même titre que vous. Est-ce que ça met la pression ? Je crois que la pression, on s'est mis tout seul à partir du moment qu'on s'est donné des objectifs forts. Et donc, on a une pression positive pour essayer d'atteindre le résultat que je viens de vous donner. C'est vrai qu'avec Metz, il me semble qu'on sera les deux équipes favorites encore cette année de ce championnat. Ce soir, c'est aussi l'occasion de voir les nouvelles recrues en action. Alors cette année, vous avez vu les choses en grand avec quatre internationaux qui ont rejoint le club. L'équipe est renforcée par rapport à l'année dernière. Vous êtes mieux armé ? Oui, je pense qu'on est mieux armé parce qu'il ne faut pas oublier que dans quelques jours, on va partir en Italie pour faire le préliminaire de la Ligue des champions. Il était donc nécessaire de se renforcer tant en qualité qu'en quantité. Ce recrutement n'a en plus eu la chance de pouvoir le faire. Il était terminé fin février, début mars. Donc c'est quelque chose qui s'est fait sereinement. Trois de nos équipières, pour des raisons diverses, sont parties et c'était dans le schéma. Quatre nouvelles sont arrivées. Donc on a augmenté en qualité et en densité. Alors est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit sont les joueuses ce soir, avant ce premier match ? Je crois qu'on est tous et les joueuses particulièrement dans un état serein. On a très très bien travaillé pendant la préparation puisque les sept matchs de préparation, on les a gagnés. Le petit que s'il pouvait y en avoir ce soir, c'est qu'elle n'est pas tout de suite la tête à la Ligue des champions la semaine prochaine. Puisque je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, on va faire en dix jours cinq matchs. Et je ne pense pas qu'elle ait déjà la tête en Ligue des champions. On est serein, on n'a pas de blessés. Donc je pense que ce soir, tout va aller bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Gontier d'avoir répondu à nos questions. Et bon match ce soir. Résultat dans nos éditions. Demain. Merci. Sous-titrage ST' 501